... C'est une annonce presque sans précédent dans l'histoire de l'Église catholique. Le pape Benoît XVI a annoncé lors d'un consistoire au Vatican sa décision de démissionner de son ministère. En poste depuis le 19 avril 2005, le souverain pontife, âgé aujourd'hui de 85 ans, a expliqué n'avoir plus les forces de diriger l'Église. Il est arrivé à un moment où ses forces, en raison de l'avancement de son âge, ne sont plus aptes à exercer adéquatement le ministère pétrinien. Joseph Ratzinger n'aura pas suscité la même passion que son prédécesseur Jean-Paul II. Il a néanmoins su être patient et a gagné au fil des ans le respect des fidèles. Son pontifica a été maillé par un grave scandale d'abus pédophiles dans le clergé. L'année dernière, c'est au sein du Vatican que le scandale a eu lieu, le majordome de Benoît XVI ayant lui-même orchestré la fuite de documents confidentiels. Il sera en fonction jusqu'au 28 février à 20 heures. Jusque-là, le pape occupera pleinement ses fonctions, mais dès ce moment commencera la période de siège vacant. Une période pendant laquelle l'église sera sans guide, le porte-parole du Vatican a annoncé qu'un pape devrait être élu pour Pâques. Dans les semaines qui suivront la rénonciation de Benoît XVI, un conclave sera organisé. Il réunira les 120 cardinaux électeurs qui auront pour mission d'élire un nouveau garant de l'unité de l'église catholique romaine. ... Sous-titrage Société Radio-Canada